bonjour 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 Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 C'est là. C'est là. Bonjour, 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 il y a encore personne qui arrive. Oui, je vois, j'ai mis en, je l'admets au fur et à mesure. Oui. Je vais monter, je vais monter. C'est un livre ? Non, je ne pense pas, il va te dire un... Alors, par contre, Nicolas, je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus comment on fait pour éteindre les micros. Oh, tu vois, à nu et partout, c'est bon. Il faut juste qu'on rallume le nôtre après. Yes, ça marche. Eh bien, on va pouvoir commencer, je pense. Oui, je pense. Je continue à admettre au fur et à mesure, de toute façon. Et comme ça... Ok, bonjour à tous. Et merci Karine pour l'invitation pour cette conférence sur la lecture rapide. Dites-moi déjà dans le chat d'où est-ce que vous venez, de quelle ville, de quel coin de cette planète Terre. C'est toujours intéressant de voir où est-ce que vous êtes. Beaucoup de personnes, c'est super. Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment... Normandie, Saint-Laurie. Ok. Lille. Algérie. Waouh. Et moi, je suis en Pologne, pas très loin de l'Allemagne, à côté de Berlin. Donc, on est vraiment... Biarritz. Incroyable. Ça, c'est toujours génial avec l'Internet. Parce qu'on voit d'où est-ce que... En fait, il n'y a pas de frontière, là. Pour le coup, il n'y a pas de frontière. On va parler lecture rapide aujourd'hui, grâce à... Justement, Karine. Est-ce que, Karine, tu pourrais expliquer un petit peu d'abord le contexte ? Comment... Qu'est-ce qui t'a poussé aussi, toi, pour la... Pour cette question de lecture rapide ? Qu'est-ce qui t'anime ? Alors, en fait, moi, j'ai un petit garçon qui fait école à la maison. Je suis aussi post-actrice. Et en cherchant pour améliorer avec eux l'apprentissage, en fait, on est tombé sur la lecture rapide. On a commencé de la lecture rapide. Et ça a modifié leur comportement d'apprentissage, déjà. Et la manière d'apprendre plus rapide. Donc, après avoir vu ça, je me suis formée, donc, avec toi, pour pouvoir accélérer encore cet apprentissage. Parce que j'avais juste survolé. Et je voulais vraiment pouvoir leur apporter quelque chose... Et de fil en aiguille, en fait, je me suis rendue compte qu'ici, en Nouvelle-Calédonie, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'équipe au championnat du monde. Donc, voilà, on s'est dit, on va en monter une. Et ensuite, l'école de mon fils n'avait jamais fait ça non plus. Donc, on va en monter une aussi. Et voilà, tout le monde est là ce soir pour cette belle aventure. Et je vous remercie d'avoir répondu présent. Super. Du coup, on va parler justement de lecture rapide. On va faire des présentations rapides. Et ensuite, on va vous présenter tout le programme pour que vous puissiez voir de quoi s'agit-il exactement. On va bien évidemment par la lecture rapide et voir, on va faire quelques mini expériences pour que vous puissiez voir aussi vos capacités. Je vois qu'il y a beaucoup de son. Est-ce que, Karine, tu peux gérer, en fait, la... Oui, je vais couper le problème. Le problème, c'est que ça risque de te couper à toi aussi. Tu peux couper aussi individuellement la personne qui fait du bruit. D'accord. OK, alors c'est parti. Moi, je veux me présenter aussi. Donc, je suis Nicolas Lisiac. Je suis polonais. Maria, une Française de Normandie. Et nous avons un enfant de 6 ans qui est aussi à l'école, qui va aller en première cette année. Et on va plutôt faire aussi l'instruction à la maison. Et ce qui me passionne depuis plus de 10 ans, c'est la question de lecture rapide. La lecture rapide comme un exercice du cerveau, un exercice qui permet de booster la concentration, d'entretenir la santé mentale. Et c'est vraiment... C'est quelque chose qui rayonne sur les capacités du cerveau à développer des nouvelles connexions neuronales et aussi être tout simplement plus à l'aise et aussi beaucoup mieux concentré. Et donc, dans cette aventure, j'ai pu aussi rencontrer Tony Buzon, donc l'expert mondial. Et on a pu, puisqu'on organise le championnat de France en 2018, Tony Buzon, c'était notre invité, notre invité d'honneur. J'ai pu aussi gagner une médaille au championnat mondiaux de lecture rapide en Chine et aussi être battu par mon élève Mohamed Koussa. Et également, j'ai participé à une première étude francophone sur la lecture rapide dans le milieu de la radiologie interventionnelle avec Vincent Vidal. Ça, c'est aussi une belle expérience qui approuvait comment, en fait, le fait de s'entraîner à la lecture rapide, de pratiquer la lecture rapide, augmente les capacités aussi des radiologues à justement lire les imageries. Et peut-être, il y a deux ans déjà, on a eu la chance de passer avec Mac Lesgui dans l'EAgalem6, édition sur la lecture rapide. Donc, aujourd'hui, voilà, je vais vous partager plusieurs éléments à ce sujet. Karine, tu t'es aussi présentée. Donc, tu es maman de Giovanni, c'est ça ? C'est ça, de Giovanni. Et je suis la présenterie de Tinaya. La petite fille qui est en haut. Yes. Et du coup, depuis combien de temps tu fais l'instruction à la maison ? Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire, justement, l'éducation de cette manière-là ? Alors, Giovanni, ça fait trois ans et demi maintenant qu'il fait l'école à la maison. Nous, on a choisi cette option-là parce qu'avec l'école, ça ne fonctionnait pas. En fait, il est haut potentiel et il n'était pas reconnu par l'école, bien qu'on ait fait les tests, bien qu'on ait essayé de faire savoir ça à l'école. Mais bon, ça ne fonctionnait pas. Donc, on a fait ce choix-là de faire l'école à la maison. Et en fait, Giovanni a explosé. C'était quelque chose de phénoménal. Il est donc dans l'école des enfants, pour la plupart qui sont là, qui s'appelle la Temer Academy. Et donc, on fait maintenant l'école à la maison. Et Inaya a rencontré la même problématique que Giovanni. Et donc, on a démarré avec elle en préceptora. Et ça se passe aussi vraiment très, très bien pour elle. C'est des choses extraordinaires. C'est vraiment très bien. OK. Super. Justement, quel est notre programme aujourd'hui ? Le programme, c'est tout simplement, on va voir quels sont les erreurs fréquentes de la lecture. Avec quoi vraiment vous lisez. On va voir aussi quelques éléments sur la concentration et comment encore aller encore plus loin, justement, avec le championnat. Et tout simplement, tout ce que Karine vous a préparé aussi. Premièrement, j'ai envie de partager avec vous un petit retour d'expérience des championnats. Parce que, oui, on vient de parler des championnats. Et c'est quoi, en fait, un championnat de lecture rapide et aussi le championnat de mind mapping. Le championnat de lecture rapide, c'est une épreuve où les participants vont lire un livre et puis il y a deux aires pour la lecture. Le livre, il a environ 200 pages. Et pour les enfants, pour les plus jeunes, le livre, il a environ 50, 75 pages. C'est quelque chose comme ça. Le livre, c'est quelque chose qui n'a jamais été publié auparavant dans une librairie. C'est quelque chose qui n'est pas encore sorti officiellement. Donc, nous, on travaille avec les maisons d'édition qui font justement, qui nous fournissent les livres qui n'ont jamais été publiés. Et donc, l'idée, en fait, du championnat, c'est plutôt de donner un moyen de défi, de challenge pour les personnes qui vont participer parce que le championnat, ça se prépare. Et donc, en fait, ça devient un projet très intéressant qui a une fin, quelque part, parce qu'il y a une partie entraînement, il y a une partie, voilà, je vais me challenger moi-même. Je veux voir quelles sont mes progressions par rapport au départ. Et aussi, voilà, on peut voir le classement global avec d'autres personnes, d'autres participants et échanger, bien évidemment, en temps normal. On faisait ça aussi en physique. C'était un rendez-vous physique. Mais cette année, c'est une année où on a fait, déjà l'année dernière, on a fait aussi en mode en mode tout simplement en ligne. Donc, la lecture se passe sur un écran d'ordinateur. Maintenant, en soi, c'est une belle expérience. C'est une expérience à vivre. C'est une expérience qui, d'une manière naturelle, va vous aider à voir booster vos capacités au niveau cérébral. C'est ça, en fait, notre façon de voir justement le championnat d'un sport du cerveau, parce que finalement, c'est un sport du cérébral, la lecture rapide. Et donc, je vais vous partager tout de suite un petit teasing du championnat pour que vous puissiez voir. C'est une petite vidéo d'une minute. Mais maintenant, on va s'assurer. Est-ce que vous allez m'entendre mon son ? Je ne suis pas sûr. Dites-moi, est-ce que vous entendez le son ? Oui ou non ? Vous entendez le son maintenant ou pas ? Non. Non, monsieur. Oui. OK. Je vais arrêter le partage et on va refaire. Hop. On va répartager avec le son. Et c'est parti. Donc, vous voyez maintenant mon écran ici ? Oui, monsieur. Parfait. Alors, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà une petite vidéo bande d'annonce du championnat. Du championnat et à quoi ça peut ressembler. C'est une... Tout simplement, c'est une... Voilà. Maintenant, pour aller plus loin, je voudrais vous poser deux questions. Est-ce qu'il vous arrive de partir dans vos pensées pendant une lecture et de perdre les fils ? Donc, ça veut dire que vous êtes en train de lire quelque chose et là, d'un coup, vous partez avec vos pensées quelque part ailleurs. Et ensuite, vous vous rendez compte que vous êtes en train de lire et vous êtes frustré. Vous devez relire un paragraphe. Est-ce que c'est quelque chose qui vous arrive ? Alors, je regarde le chat. Il y a plein de oui dans le chat. Oui. Ok. Tout le temps. C'est ça. C'est compliqué. Il faut reprendre. On perd du temps. Et la lecture peut devenir une corvée. Moi, je me rappelle quand j'étais... J'avais 10 ans. La lecture, pour moi, c'était une vraie corvée. J'ai détesté la lecture. Je lisais très lentement. Et en fait, justement, parce que je lisais lentement, j'ai commencé à détester la lecture parce que ça me prenait énormément de temps. C'était un effort incroyable. Mais à cette époque-là, personne ne m'a appris les techniques de lecture rapide. Personne ne m'a appris comment fonctionne le cerveau. Or, le cerveau fonctionne d'une manière très précise. On le sait pas depuis hier. Et donc, puis vous lisez, en fait, c'est une question vraiment de concentration. On va voir deux, trois choses comment, en fait, vous pouvez déjà augmenter votre vitesse de lecture et vous rendre compte de plus vite si vous perdez un fil. Alors, la question suivante que je voudrais vous poser, c'est la question... Est-ce que vous avez... Donc, vous avez déjà quand même, vous avez réussi à lire quelque chose. Mais est-ce qu'il vous arrive de ne plus vous rappeler de ce que vous avez lu, par exemple, au bout d'un mois, au bout de semaines, au bout de quelques jours ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous arriver aussi parfois ? Ok, alors, pas pour tout le monde, parfois, oui, non, ok, très bien. Maintenant, quand on parle comme ça, lecture rapide, est-ce que vous pouvez m'écrire aussi dans le chat ? Qu'est-ce que c'est pour vous ? Quand on dit lecture rapide, comment vous, vous imaginez la lecture rapide ? C'est quoi ça ? C'est quoi pour vous ? Lecture en diagonale. Lire plus rapidement. Lire les groupes de mots. Lecture très vite, possible en... Engageons ça, ça, le texte, dégâts, c'est moi, ok, mon, ok, groupe de mots au lieu de mots pour mots, ok, très bien. Oui, lire dans sa tête sans prononcer de mots. Lire en effet rapidement, mais en retenant au maximum d'idées importantes. Eh bien, je pense que c'est quelque chose qui me va, que je suis le plus proche de cette définition. La lecture rapide et efficace, pour moi, c'est une capacité du cerveau à lire avec au minimum la même compréhension qu'avant. Donc, c'est une lecture qui va m'aider, en fait. C'est une lecture qui va me permettre de... Donc, c'est un entraînement du cerveau qui a permis de développer des nouvelles connexions dans mon cerveau. Vous savez, nous avons plein de neurones dans notre cerveau. Il y a énormément, il y a 90 milliards de neurones. Et donc, ce qui est très important, c'est de créer, en fait, ces neurones, elles peuvent se modéliser comme on veut, comme nous en avons besoin, en fonction de notre situation et en fonction de nos besoins. Donc, si on va regarder, justement, les vitesses de lecture, on peut voir que la vitesse moyenne des adultes, c'est environ 200 mots par minute. Il y a les enfants, si vous êtes enfant, vous allez lire beaucoup, peut-être probablement moins vite, peut-être même 100 mots par minute, peut-être 150 mots par minute, peut-être même moins de 100 mots par minute. Après, les adultes aussi, il y a aussi les enfants qui entraînent leur cerveau, qui, d'une bonne manière, ils vont arriver à une vitesse fonctionnelle de 400 mots par minute, avec une compréhension totale de ce qu'ils lisent. Et ce qui se passe ici aussi, c'est un phénomène intéressant, c'est que, au niveau compréhension, eh bien, ils comprennent encore même mieux que ce qu'ils y lisaient avant. Ils partent moins dans les pensées. Et ils sont beaucoup plus concentrés. Parce que le débit d'informations qui arrive dans le cerveau, il est beaucoup plus intéressant pour le cerveau. Le cerveau, il a des capacités à traiter l'information. Donc, il peut penser à plein de choses. Et si le débit, en fait, que je suis en train de lire, les débits d'informations, n'est pas assez rapide, eh bien, c'est pour ça, en fait, qu'il part dans les pensées. Parce qu'il cherche toujours à s'occuper. Et donc, plus vite vous lisez, mieux c'est pour lui. Parce qu'en fait, comme ça, il dit qu'il est OK, c'est le focus ici, je suis concentré là. Mais il y a aussi des personnes qui vont à 900 et au-delà mots par minute. Donc, ça veut dire que, vous avez vu dans la vidéo, il y a des gens qui vont très, très vite. Et ils vont aussi retenir ce qu'ils sont en train de lire. Et c'est ça qui est phénoménal. C'est ça qui est phénoménal avec le cerveau. C'est ça qui est phénoménal avec votre cerveau. Plus vous êtes jeune, plus vous avez, en fait, cette capacité à faire en sorte que votre cerveau soit vraiment très performant. Parce qu'il y a toujours ce phénomène de plasticité cérébrale. Et le cerveau, il est plus il est jeune, plus il est plastique. Mais, en fait, on peut toujours développer de nouvelles connexions, même quand on a 60, 70 ans ou 40 ans. Ça, c'est toujours possible. Mais ce qui est important, c'est vraiment entretenir son cerveau, comment on en a traité à son corps. Tout ce qu'on mange, tout ce qu'on boit, ça a aussi une influence sur notre cerveau. Parce que le cerveau, c'est aussi une question d'énergie. Alors, je vais vous partager tout de suite la slide. Comment on a fait avec la radiologue au CHU de Marseille ? Alors, l'équipe, un radiologue, un radiologue, vous voyez sur l'image, c'est une personne qui va passer des patients dans un tube, ça s'appelle IRM, où il y a aussi des scanners en fonction de la technologie. Et ensuite, une fois que quelqu'un a passé comme ça dans un tube comme ça, ils vont avoir des images, ils vont avoir des différentes images. Et un patient, pour un patient, il peut y avoir jusqu'à 3000 images à analyser. Donc, imaginez un radiologue qui a une charge de travail, qui doit vraiment analyser beaucoup d'images comme ça sur un patient. Et il doit analyser environ 30 patients par jour. Donc, ça veut dire qu'il va analyser plusieurs dizaines d'images dans une journée. Et il doit être vraiment très concentré. Donc, nous avons fait un entraînement, nous avons fait trois groupes d'études. Le groupe qui a été formé aux techniques de lecture rapide que nous avons proposé, le groupe que vous voyez ici en photo, c'est le groupe qui a pu progresser de 20%, alors qu'ils se sont entraînés seulement 30 minutes. 30 minutes d'entraînement du cerveau a permis de progresser de 20%, ce qui, eux, ils étaient déjà très positivement surpris. Ça, c'est déjà significatif si on parle de tout ce qu'on parle de recherche. Alors, imaginez maintenant, c'est ce que je leur ai dit, imaginez que vous faites 15 minutes d'entraînement par jour pendant un mois. Pendant 30 jours, vous vous lancez un défi et puis 15 minutes par jour, vous allez faire des exercices liés à la lecture rapide pour développer votre concentration, votre capacité de lire un texte et aussi donner du temps pour votre cerveau pour qu'il développe des nouvelles connexions. Et donc, voilà, en 30 jours, vous pouvez facilement doubler votre vitesse de lecture, voire tripler, voire quadripler votre vitesse de lecture. C'est ça qui est incroyable avec le cerveau. Ok, alors maintenant, avec quoi lisez-vous ? On va faire une petite, on va voir si les enfants et les adultes arrivent à lire ça. Je vais vous laisser, donc, vous allez voir un texte qui apparaît sur l'écran et je vous laisse le décrypter. C'est parti. Ok, est-ce que vous arrivez à le décrypter, ce texte ? Génial ! Super ! Oui, c'est rapide. C'est rapide. Vous voyez de quoi est capable votre cerveau, comment il est flexible rapidement et il peut s'adapter, même si ce message est bien difficile à lire, mais votre cerveau s'adapte vraiment rapidement. Et donc, c'est ça qui est phénoménal. Ce que vous... C'est qu'il faut donner beaucoup de confiance à votre cerveau et aussi utiliser deux, trois techniques pour... Et donner du temps, des nuits de sommeil et puis un petit peu d'entraînement quotidiennement, vraiment orienter, voilà, tout ce qui est lecture rapide. Ok, donc voilà, finalement, c'est les yeux, ce sont les yeux qui transmettent. Excuse-moi, excuse-moi, Nicolas. On a un message qui dit « Et si on n'y arrive pas du tout ? » Eh bien, ce n'est pas grave. Si on n'y arrive pas du tout, la question se pose... On va s'entraîner. Oui, c'est ça. On va s'entraîner. Il n'y a pas tout le monde qui va arriver du premier coup. Donc là, la question va plus loin. Est-ce que c'est une personne adulte qui demande ou est-ce que c'est un enfant ? Et quel âge a cet enfant ? Et est-ce que cet enfant... Voilà, là, il faudrait cruiser aussi. Huit ans. Ok. Ne t'inquiète pas, Vianney, on va travailler ça. Il n'y a pas de souci. Ah oui, pas du tout. C'est... Comment dire ? Il n'y a pas... En fait, là, il faudrait qu'on regarde quelles sont les intelligences dominantes. Voilà, de... Vianney. De la personne. Oui, de Vianney, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut complètement développer. Donc, voilà. Maintenant, si on regarde un petit peu comment on fait... Comment se portent les yeux par rapport, en fait, à un exercice de lecture. Imaginez que vous avez du texte ici. Et ça, c'est le mouvement de vos yeux. Normalement, on pourrait imaginer que les yeux vont se balader comme ça, comme un sourire. En fait, de manière fluide. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Les yeux vont faire des fixations. Un petit exercice que vous pouvez faire entre vous, si vous êtes maintenant entre vous, c'est que si même vous prenez un livre, et vous allez, donc, là, je vais m'approcher. Et donc, je ne sais pas si vous me voyez, mais on va essayer de le faire tout de suite. Mais en fait, les yeux font des fixations. Je vais arrêter tout de suite. Est-ce que vous me voyez, là, dans la petite vidéo ? Oui, oui. Parce que si on regarde mes yeux... Oui, monsieur. Si on regarde mes yeux... Vous allez voir le mouvement de mes yeux. Voilà. Il fait des fixations. Des fixations, c'est quelque chose, voilà. Il va s'arrêter là, il va s'arrêter, il va partir, il va s'arrêter, il va partir. Comme ici. Voilà. Il va commencer ici, il va bouger, il va s'arrêter, il va bouger, il va s'arrêter. Et après, si on va, par exemple, partir avec les yeux parce qu'il y a quelque chose qui m'a dérangé, je vais devoir... Je vais revenir, je vais faire une sorte de régression. Et finalement, les yeux se baladent d'une manière un peu perdue dans le texte. Je me perds facilement dans le texte. Donc ici, la toute première chose à faire, c'est tout simplement utiliser un guide pour votre doigt, d'une manière naturelle. Peut-être que les enfants le font à l'école. Et à l'école, peut-être que ça devient interdit. Je ne sais pas, ce n'est pas dans chaque école maintenant. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on va utiliser en fait notre main pour donner du rythme à notre cerveau et à nos yeux. Les yeux, ce n'est pas un organe qui est idéal. Le mouvement oculaire n'est pas idéal non plus ici. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. Ça, c'est la première chose. Et ça, ça fait perdre énormément de temps pour la lecture. Le mouvement, s'il y a des mouvements de fixation, ça fait perdre beaucoup de temps à la lecture. Alors que le cerveau, on n'en a pas vraiment besoin. C'est juste parce que les yeux sont habitués à fonctionner comme ça. Donc, ça, c'est une chose. Après, nous avons encore un autre point qui est la sub-vocalisation. Vous savez, c'est la petite voix qui parle dans votre tête ou même si vous êtes très jeune et puis vous lisez et vous prononcez pratiquement chaque mot. Donc, ici, ça pose aussi un petit souci pour le cerveau. Le cerveau n'a pas besoin de sub-vocaliser chaque mot. Il peut sub-vocaliser parce qu'il aime bien ça. Et puis, c'est intéressant de sub-vocaliser quand on répète des choses, etc. Mais dans l'exercice des lectures ou de recherche d'informations ou dans l'exercice, en fait, d'apprentissage, ce n'est pas toujours besoin de sub-vocaliser chaque mot. Donc, il y a aussi quelque chose à faire avec ce phénomène. On peut le diminuer, on peut l'apaiser pour permettre, en fait, à un cerveau de fonctionner un peu différemment. Il y a aussi des exercices pour ça et ça fonctionne vraiment très bien. Ensuite, nous arrivons, en fait, sur la question de manque de concentration. Si on n'est pas concentré, et aujourd'hui, nous avons des recherches qui nous démontrent qu'on ne peut pas être concentré, par exemple, 8 heures par jour, c'est impossible, même pour un adulte. On peut être concentré au maximum 4 heures par jour. Donc, si vous voulez faire de la lecture, on ne peut pas dépasser 4 heures de lecture par jour avec une bonne concentration. Et encore, je dirais que 4 heures de lecture dans une journée, c'est assez énorme. Donc, déjà, naturellement, comment fonctionne notre cerveau, comment fonctionne un humain, il faut s'adapter aussi. On ne peut pas garder le même niveau de concentration tout au long de la journée. Et donc, la concentration, c'est une faculté. Ça s'apprend, ça s'entretient. C'est comme jouer du piano. Non, ça s'apprend, ça s'entretient. C'est exactement comme ça qu'il faut prendre cette question. Donc, si je dis que je ne suis pas concentré, OK, mais qu'est-ce que je peux faire pour être mieux concentré ? Quel est mon environnement dans lequel je suis ? Est-ce que j'ai besoin de travailler uniquement dans le silence ? Ou est-ce que je suis capable d'apprendre et travailler intellectuellement dans un milieu qui est brouillant ? Il y a aussi des études qui démontrent que le fait de s'entraîner à travailler dans un environnement dans un environnement qui est brouillant, eh bien, on entretient sa concentration. C'est aussi une faculté intéressante. Et ensuite, il y a aussi, pourquoi vous lisez ? Quels sont vos objectifs ? Qu'est-ce que vous voulez apprendre comme information ? Et pour ça, c'est une question vraiment très importante de lire et puis de se poser les questions avant la lecture. Si c'est une lecture pour l'école, peut-être les questions, quels sont les personnages du livre, quelles sont les aventures qu'ils vont avoir, quels sont les problèmes qu'ils vont résoudre, etc., etc. Quels sont leurs amis ? Mais c'est important d'avoir déjà des questions que vous vous posez avant la lecture. Ça, le cerveau fonctionne aussi beaucoup mieux. C'est peut-être... Alors, Delphine, oui, quand on est dans un environnement brouillon, si en fait, on le prend comme un exercice, on travaille notre concentration, exactement. Donc, c'est ça. Merci, Nicolas. En ce qui concerne lecture sans objectif, ça vous est peut-être arrivé de... de voir, de penser à une voiture, peut-être, ou encore autre chose, vous pensez à quelque chose. Et ensuite, quand vous vous promenez dans la ville, vous voyez partout, par exemple, cette voiture-là, partout, elle est d'un coup présente partout. Parce qu'on a appliqué, en fait, dans le cerveau, quelque chose qu'on appelle un filtre de perception. Et puis, le cerveau va être concentré, il va voir tout le temps cette chose que nous, on veut voir. Donc, le cerveau fonctionne comme ça aussi avec la lecture. C'est important de se poser la question, de lui dire, OK, mon cher cerveau, tu vas me chercher maintenant ça, ça et ça. C'est ce que j'ai besoin de savoir. Et puis, il va le faire. Maintenant, je reviens encore sur la question du temps. Je vais vous parler aussi d'une petite, enfin, d'une expérimentation qui a été faite aussi par la NASA et aussi dans les années 60 en Allemagne. Il y avait des personnes qui devaient porter des lunettes comme celle-ci. Ce sont des lunettes qui inversent la vue. Si vous regardez ici maintenant, vous me voyez à l'envers. Donc, c'est des lunettes qui inversent complètement la vue. Je vois tout à l'envers. Et imaginez qu'il y a eu des gens qui marchaient comme ça avec des lunettes pendant 30 jours. Avec des lunettes comme ça, ils devaient vivre au quotidien, apprendre à boire, manger, se faire la cuisine, aller aux toilettes, se laver, etc. Et ce qui s'est passé, donc bien sûr, au départ, c'était très compliqué. Parce que là, je peux vous dire, moi, au bout de 5 minutes avec des lunettes comme ça, j'avais envie de vomir. Vraiment, c'est complètement perturbant pour le cerveau. Et ce qui s'est passé avec les personnes qui ont justement fait cette expérience, ils sont allés jusqu'au bout, au bout d'environ 30 jours. Le cerveau, il a développé des nouvelles connexions. Et en fait, la vue s'inversait où il n'y avait plus aucun impact pour le cerveau. Je pouvais, les participants pouvaient sans problème faire ce qu'ils voulaient dans la vie quotidienne. Et c'est ça qui est phénoménal, c'est cette capacité de notre cerveau à s'adapter à tout ce qu'on lui demande, à quoi il doit s'adapter. Donc, bien évidemment, ça passe par une phase sortie de zone de confort, phase de création des neurones. Et ça, c'est aussi important à savoir, bien évidemment. Alors, sachez aussi qu'il faut 64 secondes pour retrouver sa concentration après avoir été interrompue par un courriel, un e-mail. Si sur votre ordinateur, en fait, il y a un e-mail qui est arrivé, qui vous dit, voilà, un e-mail, une notification, un e-mail, ou une notification sur un téléphone portable, les notifications, elles vont nous perturber, quoi qu'il arrive. Si vous êtes en train de lire et vous avez une notification qui est sonore, elle va vous perturber. Si vous êtes en train de faire autre chose et même vous devez être concentré, si vous avez une notification qui arrive, elle va vous déconcentrer et il faut environ une minute pour retrouver la concentration. Et plus de notifications, enfin, combien de notifications vous avez dans une journée ? C'est aussi ça la question parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai coupé toutes les notifications. Mon téléphone, il est en sourdine en permanence. Je n'ai aucun bruit sonore par rapport à des notifications, même des appels. S'il y a quelqu'un qui m'appelle, si je vois le téléphone, je vais répondre, sinon je rappelle la personne. Mais comme ça, je suis beaucoup plus serein, je suis plus tranquille et en fait, je me suis quelque part libéré de cette envie d'aller regarder tout le temps des notifications, un téléphone, etc. Et ça, ça peut être quelque chose qui est très plaisant pour le cerveau. Donc, observez ça aussi chez vous. Regardez, le cerveau, en fait, il tombe très rapidement dans une addiction aussi par rapport à l'Internet, les téléphones. Oui, après, on a vraiment besoin d'un sauvrage. Yes. Alors, on va faire maintenant une petite expérience. L'idée, c'est de mémoriser les lettres. Donc, je vais vous donner pendant 10 secondes un carré avec des lettres et vous devez tout mémoriser. Après, vous allez me dire oui ou non si vous avez mémorisé. Pour ceux qui connaissent, chut, vous dites rien. C'est parti. stop. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous avez oui ou non mémorisé toutes les lettres? Oui, non, oui, 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 pas toutes, pas toutes, OK, non, oui. OK, alors, il y a eu déjà des réponses. Alors, l'idée, en fait, pour ceux qui essayaient de mémoriser en mode horizontal, faites-le en mode vertical. Faites-le en mode vertical. si tu sais bien lire. Là, d'un coup, ça prend le sens tout de suite. Donc, voilà un petit jeu, un petit jeu pour rigoler un petit peu, mais qui est très important aussi pour prendre conscience que si ça n'a pas de sens, si, par exemple, vous devez apprendre quelque chose à l'école et vous avez, je ne sais pas, un cours et puis vous n'avez pas compris, comme la SSBL, ça ne veut rien dire, en fait. Moi, je n'ai aucune attache. I, A, I, I, ça ne veut rien dire. Et du coup, déjà, tiers, ici, ça veut peut-être dire quelque chose. Je peux m'imaginer quelque chose. Mais tant que c'est plus facile de mémoriser quand ça a du sens. Donc, c'est important d'activer, en fait, ce côté compréhension, le côté vraiment comprendre ce que je suis en train d'apprendre et lire parce que, d'une manière naturelle, ça va être beaucoup plus facile. Apprendre juste par répéter et apprendre par cœur, sans comprendre, ça va être très compliqué et vous risquez de l'oublier très, très, très rapidement. Voilà. Souvent, comme moi, j'étais à l'école, ça se passait comme ça, c'est qu'on ne comprenait pas tout et puis, on devait mémoriser. Mais bon, c'était une autre époque. Ok, maintenant, je vais vous montrer une façon de prendre des notes. Ça s'appelle une mind map. Du mind mapping, on peut faire du mind mapping. Et c'est une manière de prendre des notes qui utilise des couleurs, qui est beaucoup mieux optimisée aussi pour les yeux parce que regardez ici, la feuille, elle est en mode horizontal. Regardez, quand nous avons les yeux ici, elles sont plus en mode horizontal et pas en mode vertical. Donc, c'est plus facile en fait de se repérer sur une feuille qui est en mode horizontal qu'en mode vertical. quand il y a des couleurs, quand il y a aussi des images, le cerveau, il adore ça. Donc, apprendre à faire déjà cette manière de prise des notes où il y a aussi plein d'autres manières comme le sketchnoting, mais c'est plutôt une manière visuelle qui utilise le côté horizontal qui aussi demande de réfléchir. Et je pense qu'une capacité la plus importante au jour d'aujourd'hui, c'est d'apprendre vraiment à réfléchir dès le plus jeune âge et d'avoir son esprit critique et prendre des décisions. Qu'est-ce que je vais prendre comme par exemple les mots clés, les mots les plus importants qui vont me donner en fait la capacité à mémoriser ce que j'ai envie d'apprendre. Donc ça, bien évidemment, c'est tout un apprentissage, c'est toute une manière à tout simplement fonctionner. Et je vais vous inviter tout de suite à regarder une petite interview que j'ai faite de Jérôme Waraud, donc Jérôme avec qui je travaille sur la lecture rapide sur le mind mapping. Jérôme qui est champion du monde en mind mapping. Je l'ai interviewé pour qu'il partage juste avec vous quelques pistes sur notamment la lecture rapide et aussi le mind mapping. Donc je vous invite à regarder cette interview et ensuite, on va continuer. Bonjour Jérôme. Bonjour Nicolas et bonjour à tous. Oui, tout à fait. Tu ne peux pas venir en direct, donc je te pose des questions par rapport à la prise de note efficace. Et justement, la première question que je voudrais te poser, c'est quoi une prise de note efficace pour toi ? Alors pour moi, efficace, ça veut dire que ça nous permet d'atteindre un objectif. Et une prise de note efficace, ce sont des notes qui nous permettent d'atteindre un certain objectif. Donc ça veut dire que pour pouvoir prendre des notes efficaces, en fait, il faut d'abord se fixer à l'objectif. Donc par exemple, pour moi, c'est la première étape. C'est avant d'ouvrir un livre ou même un magazine, eh bien je me dis ok, pourquoi je lis ? Pourquoi j'ai envie de lire ce livre ? Et parfois, si c'est un roman et que j'ai juste envie de me détendre, je ne suis pas forcément de prendre des notes. Généralement, on prend des notes pour un objectif, pour quelque chose. Donc si, et par exemple, depuis qu'on a créé les intelligence.com, je lis un livre par semaine et donc à chaque fois, mon objectif, quand je prends un livre, donc un livre de non-fiction, eh bien je me dis quelles sont les idées clés que je vais partager en moins d'une heure. Donc j'ai un objectif très spécifique. Et du coup, cet objectif me permet ensuite de noter mes idées qui m'aident à avancer sur cet objectif. Donc pour moi, c'est ça, une prise de notes efficace, ça commence déjà par ça. Alors après, ça c'est la première étape. Maintenant concrètement, comment on fait pour prendre des notes efficaces dans un livre ? Et pour ma part, la méthode que j'ai employée et que du coup, j'utilise quand on coach en fait nos clients qui pratiquent la lecture rapide, c'est de fonctionner par morceaux. C'est-à-dire ne pas prendre des notes à chaque fois qu'on voit quelque chose et de casser quelque part notre flow. Donc ça va être de dire ok, je vais lire un chapitre. Et même si je vois des informations que j'ai envie de noter, je résiste à la tentation d'arrêter de lire pour me dire j'attends à la fin du chapitre pour pouvoir essayer de me rappeler de ce qui est important. Et comme ça, on entraîne aussi son cerveau à mémoriser. Et c'est en ça que quelque part, le mind mapping est intéressant parce que quand je prépare ma prise de notes, je commence d'abord par les branches de premier niveau qui préparent mon cerveau à recevoir l'information. Ensuite, je lis mon chapitre et ensuite je me dis ok, où est-ce que je vais noter les informations que j'ai retenues. Donc là, mon cerveau réfléchit. Il dit ok, alors tu as lu ce premier chapitre. Normalement, tu es intéressé par ce type d'informations. Et bien dans ce chapitre, rappelle-toi, il y avait ça. Et après, bien entendu, si je ne me rappelle pas tout, je repars en arrière à ce moment-là pour la partie vraiment prise de notes. Mais pour moi, de me dire ok, je lis un chapitre et je suis vraiment 100% concentré. Je suis dans mon flow en mode lecture rapide et ensuite de prendre un moment de réflexion pour mettre les informations dans ma mindmap. Et ensuite, ce qui est bien avec le mindmap, c'est quand même c'est un outil qui entraîne le cerveau à structurer l'information et à mieux mémoriser. Et pour mieux mémoriser l'information, c'est important de réviser, de répéter. Donc, ce que je fais, c'est qu'à la fin, quand j'ai terminé ma mindmap de mon livre, à force d'avoir lu de chapitre en chapitre en fait, eh bien, je vais prendre une photo comme ça, de temps en temps, par exemple, une fois par mois, moi, ce que j'aime bien faire, c'est d'ouvrir mon dossier sur lequel j'ai photographié la mindmap et de réouvrir la mindmap et essayer de me rappeler de ce qu'il y a dans le livre. Et du coup, c'est un bon entraînement qui permet de aussi mémoriser mes notes parce que pour moi, une prise de notes efficace, c'est une prise de notes qui permet d'atteindre l'objectif mais qui me permet aussi de mieux me rappeler ce dont j'ai lu. Et c'est en ça que finalement, la lecture rapide et le mindmap vont bien ensemble parce que c'est ce qui permet de mieux mémoriser les informations que l'on aura pu lire dans un livre. Donc, en fait, on parle de lecture rapide mais on pourrait parler, on parle surtout de lecture rapide et efficace parce qu'on a justement ce process d'abrication de lecture rapide et du mindmap. Donc finalement, tout est lié et donc l'objectif c'est de mémoriser quelque chose mais ça passe par l'entraînement du cerveau, l'entraînement cérébral, par les techniques, les outils comme le mindmaping mais dans le mindmaping, la grande, moi je vois la difficulté, c'est de choisir les mots clés. Quelles sont les astuces que tu pourrais donner pour choisir les mots clés ? Ça, c'est un vrai entraînement. C'est pour ça qu'on parle d'entraînement du cerveau. Donc il y a l'entraînement de lecture rapide mais il y a aussi l'entraînement du mindmaping. Donc je dirais pour les personnes qui débutent par exemple, ce n'est pas forcément de chercher tout de suite à faire la mindmap parfaite. C'est plutôt de se dire ok, moi par exemple un truc qui m'aide c'est quand je lis un chapitre je vais d'abord chercher les trois idées clés. Je ne vais pas en mettre quatre, je ne vais pas en mettre cinq, je cherche trois. Et je conditionne mon cerveau à réfléchir uniquement sur les trois priorités quelque part et de résister à la tentation de l'exhaustivité parce que ça c'est le pire. Chercher à être exhaustif voire tout mettre dans ses prises de notes et bien c'est contre-productif. Ça prend du temps et ce n'est pas mémorisable. Donc je dirais c'est de se donner le défi de ne doter que deux ou trois idées par chapitre par exemple et de s'entraîner à faire ça. Mais au-delà de ça, ce qui est bien avec le mindmaping qui a été créé par Tony Buzan c'est cette règle très forte qui revient pour les championnats du monde les championnats de France etc. C'est un seul mot par branche. Et ça c'est un vrai entraînement un vrai entraînement de se dire je fais une branche mais je ne note qu'un seul mot. Pas une phrase, pas deux mots, un seul. Et du coup, ça force le cerveau à s'entraîner à choisir le mot le plus important, l'idée clé et c'est un système de contrainte. Donc la contrainte qu'apporte le mindmaping entraîne le cerveau à être plus structuré et à aller à l'essentiel. Une dernière question, qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui aujourd'hui savent que lecture rapide existe mais ils ne sont pas encore passés à l'acte pour apprendre la lecture rapide ? Je dirais de faire attention parce que c'est addictif. Quand on commence à pratiquer la lecture rapide et qu'on a ce sort-sentiment d'aller vite et de tout comprendre, c'est un peu comme le film Limitless. Quand tu prends la pilule et tu as le cerveau qui explose comme ça. Pour moi, c'est vraiment ça la sensation que j'ai eue quand tu m'as fait découvrir la lecture rapide. Au départ, ça me paraissait vraiment compliqué, c'était dur, etc. Mais dès qu'il y a eu le déclic, c'était devenu addictif. C'est pour ça que depuis maintenant plusieurs années, je lis au minimum un livre par semaine, ce qui peut rendre dingue ma femme parce que j'ai trop de livres, je ne sais plus où les mettre. Heureusement que j'ai le Kindle. Je dirais déjà, testez-le, persévérez jusqu'à ce que vous vouliez ce déclic, un peu comme dans le Limitless. Vous allez voir, c'est assez addictif. C'est vraiment génial ce sentiment-là d'aller vite et d'avoir le cerveau boosté. Merci beaucoup Géran pour ton partage. Merci. Voilà, le partage de Géran par rapport à cette question de mind mapping et aussi les liens entre la lecture rapide, le mind mapping, vous voyez, tout est vraiment lié. Bonjour Géran. Alors maintenant, si on devait résumer tout ça pour la bonne pratique, se préparer, ça veut dire définir ses objectifs de lecture, se concentrer et s'échauffer et s'échauffer avant la lecture. Utilisez par exemple du Brain Gym. Brain Gym, même si vous tapez sur YouTube Brain Gym, vous allez trouver énormément d'exercices de Brain Gym et ça, c'est déjà, c'est quelque chose de super intéressant justement à mettre en place. Faire du jonglage par exemple, aussi c'est quelque chose, c'est un exercice qui littéralement augmente les connexions et développe les connexions. Lire avec un guide visuel, c'est ce qu'on a vu, et subvocaliser de moins en moins, surtout apprendre à subvocaliser juste les mots clés et prendre des notes pour pouvoir les mémoriser et c'est vraiment trouver sa propre stratégie de mémorisation et d'apprentissage parce qu'on est tous différents. Donc, la seule chose si vous n'avez pas encore trouvé, c'est de chercher, chercher, chercher jusqu'à ce que vous trouvez, tester de nouvelles choses, soyez votre propre scientifique qui cherche des choses sur lui-même. C'est vraiment comme ça pour faire ça. Un petit conseil pour moins subvocaliser, par exemple, chanter pendant la lecture. Ça va occuper le cerveau, ça va occuper le cerveau et ça va lui interdire de subvocaliser. Et bien évidemment, ça ne va pas être confortable de part. Donc, c'est l'un des exercices. Après, il y en a plein d'autres. Mais l'idée, c'est vraiment ça. C'est d'occuper le cerveau avec autre chose. tel que moi, je perçois finalement la question d'entraînement du cerveau par rapport et aussi de développer de nouvelles connexions, c'est comme si on faisait un nouveau point neuronal. Le problème, c'est que quand vous, surtout avec l'entraînement à la lecture rapide ou même les exercices en fait avec les lunettes qui inversent la vue, c'est qu'on ne sait pas où au jour d'aujourd'hui on est au niveau connexion. Donc, je ne sais pas si ça avance parce que je ne vois pas de résultat. Donc, l'apprentissage de lecture rapide est aussi contre-intuitif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, il y a des risques d'avoir des frustrations par rapport à ce que j'apprends, par rapport à ce que je m'entraîne. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas toujours, tout de suite des résultats. Or, si par exemple, on pouvait le voir qu'ici, ici, on voit bien que bientôt ça va terminer et on va pouvoir passer d'un côté à un autre. Sauf que on est plutôt dans une situation comme celle-ci. On est plutôt dans une situation comme celle-ci. En fait, on va au bout, on va au bout. Le trésor, il n'est pas loin, mais on ne le voit pas. Et peut-être il n'est vraiment pas loin. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être confiant, de savoir que ce processus fonctionne, d'une personne à une autre, ça va varier entre trois semaines à peut-être un mois et demi et pour certaines personnes jusqu'à même trois mois. Moi, personnellement, c'était un mois et demi où j'ai vu vraiment un avant et un après. J'ai vu en fait une sorte de déclic parce qu'en fait, là, vous êtes, c'est comme vous prenez, vous prenez, vous avancez et en fait, le déclic se fait seulement ici. Mais tout ce travail-là, il faut le faire. pour construire une route, il faut du goudron, il faut du temps et il faut beaucoup d'énergie. Et donc, c'est à vous, justement, d'en être conscient dans le développement, justement, des nouvelles compétences et notamment celles de lecture rapide. Alors, je vois la question dans le chat. Est-ce qu'écouter une vidéo pendant qu'on lit permet de moins subvocaliser ? Pas vraiment. Je n'ai pas vu ça, je n'ai jamais trouvé de lien. Ne perds pas de la subtilité du texte en lecture rapide. C'est une question très subtile et individuelle. Donc, il y a plusieurs types de lecture. Il y en a au moins quatre ou cinq types de lecture. Donc, si je vais lire un poème pour me délecter en fait de la valeur artistique du poème, je ne vais pas lire en mode lecture rapide. je vais peut-être même le dire à voix haute. Mais si j'ai envie d'apprendre de nouvelles choses et je prends et je cherche des informations, je vais utiliser la lecture rapide pour chercher les informations. Oui, c'est ce que j'ai expliqué. On m'a posé la question aussi et c'est ce que j'ai expliqué. Un coureur qui fait un 100 mètres et qui s'entraîne pour faire un 100 mètres, quand il va faire ses courses, il marche. On n'est pas obligé de faire de la lecture rapide tout le temps. Ce n'est pas parce qu'on en a fait qu'on ne fait plus que ça. C'est justement ça, oui. C'est comme si on avait une voiture qui est plus performante et on peut rouler à la vitesse qu'on veut, mais on peut aussi monter à de très grandes vitesses. après, j'aime beaucoup cette approche leaders are readers. Les leaders sont des lecteurs. L'idée, en fait, c'est de s'éduquer tout au long de la vie. Là, pour certains d'entre vous, vous démarrez votre aventure avec l'apprentissage, mais l'idée, c'est de, jusqu'à la fin de votre vie, c'est toujours avoir cette envie d'apprendre. Envie d'apprendre, envie de tester de nouvelles choses, envie de lire, la lecture en elle-même, ça apaise le cerveau, ça contribue au bonheur parce que la concentration, le flow, le fameux flow qui est très régulièrement dans l'exercice de lecture rapide, ça permet de contribuer au bonheur tout court. même si aujourd'hui vous n'êtes pas en lecteur rapide, déjà, il faut dégager du temps pour la lecture. Je fais un petit calcul comme ça pour partager. Si vous voulez lire un livre par semaine et lire 52 livres dans une année, et même si vous êtes un lecteur à 150, 250 mots par minute, mais si vous êtes assidu et vous avez, vous allez lire 20 minutes le matin, 20 minutes le midi, 20 minutes le soir, vous allez lire un livre d'environ 200 pages en cinq jours et vous avez le week-end pour vous. Et donc, mais si vous doublez votre vitesse de lecture, vous êtes entre 400 et 600 mots par minute, ce même livre vous prendra environ deux heures. Donc, vous pouvez, par exemple, toujours faire 20 minutes matin, midi, soir, mais vous pouvez peut-être faire, je ne sais pas, une demi-heure par jour de lecture. L'idée, en fait, c'est de dégager du temps pour cette activité. Donc, ça, c'est une question encore qui est très similaire, mais qui est complètement à part. La compétence de lecture rapide, c'est une chose, mais dégager du temps pour la lecture, ça en a une autre. Elles sont très liées. Après, si vous arrivez à 700, 900 mots par minute, vous pouvez lire le même livre en une heure 15, voire en une heure. Donc, tout dépend de votre capacité du cerveau. Pour résumer, en résumant, les avantages de la pratique de lecture rapide, c'est le cerveau qui est plus performant, sans forcément être plus stressé. Au contraire, le niveau d'autodiscipline est plus haut parce que l'entraînement à la lecture rapide, si aujourd'hui, vous pouvez vous engager pour 15, 20 minutes d'entraînement par jour, ça demande de l'autodiscipline et le fait que par exemple il y a un championnat derrière dans un mois, dans deux mois, ça peut aussi contribuer à réussir ce défi, ce challenge. Et ensuite, comme dit Jérôme, apprendre au carré et entreprendre. Donc, ça veut dire qu'apprendre et tout de suite passer à l'action, tester des choses, être acteur d'apprentissage dans sa vie parce que plus on est actif, plus en fait on va mémoriser les choses et plus ça va contribuer en fait pour nous. Alors, commencer à 50 ans c'est trop tard. Non, ce n'est pas du tout trop tard. Je vais donner l'exemple de Caroline de Kéméter, une de nos coachs maintenant. Mais quand elle a débuté en fait l'aventure avec nous il y a plus d'un an et demi, elle avait justement 50 ans. En un mois, en fait, elle a triplé sa vitesse de lecture et elle est arrivée dans les 10 premiers dans le championnat en 2019 à la Villette. Après, c'est clair que c'est une personne qui adore écrire et elle a une capacité verbale-linguistique très développée. Après, on a énormément de personnes aussi qui ont déjà même à la retraite et qui, tous ceux qui s'y prennent, par exemple, un exemple d'une personne au mois de décembre qui est passée de 200 à 700 mots par minute. Et donc, tellement a pris goût alors qu'elle a 62 ans, tellement a pris goût en fait à la lecture que maintenant elle s'est même inscrite au championnat. Donc, il n'y a pas d'âge. Il n'y a vraiment pas d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Alors, la musique de baroque est effectivement, Karine, je dirais la musique de baroque, c'est une musique qui donne du rythme parce que c'est des musiques hyper rythmées en fait. comme il n'y a pas de parole et en fait, le cerveau, il adore les rythmes. Si on utilise en fait le guide visuel, ça donne du rythme. Le cerveau adore justement avoir du rythme. OK. Alors, maintenant, comme je disais au départ, comment maintenant pour aller plus loin ? Il y a deux options. Déjà, vous venez d'apprendre des trucs et astuces et vous pouvez vous en arrêter là et puis déjà les mettre en place. Deuxièmement, vous pouvez aussi rejoindre l'équipe de Karine qui prépare, qui vous accompagnera pour les championnats et vous rejoignez en fait l'équipe et toute cette dynamique pour apprendre avec Karine qui déjà s'est formée avec nous, qui est déjà lectrice rapide pour booster votre cerveau et vraiment vous donner toute la chance et rejoindre justement une dynamique aussi. Donc, je vais vous expliquer rapidement comment cela peut se passer. Donc, l'équipe pour le championnat de France avec un classement mondial pour les adultes, il y aura aussi un classement, le championnat en fait, ça se passe en ligne et c'est un championnat qui, il y aura aussi un classement francophone pour les juniors, pour les jeunes et pour les adultes. Au niveau mondial, on va cette année rester sur le classement uniquement adulte, c'est pour des questions, pour des différentes questions légales, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une, voilà, cette année, c'est une année assez exceptionnelle. Donc, maintenant, dans le programme, en fait, voilà, je vais vous donner la date du championnat, les ateliers et les entraînements et le lieu du championnat. Donc, si on parle de la date, le championnat se déroule le 30 mai de 14h à 16h pour la France, pour les personnes qui sont en France, dans le fuseau horaire France. Nous avons, par exemple, déjà 70 participants inscrits de la Martinique. Ils vont partir sur ce créneau-là, chez eux, il sera le matin. Donc, je ne sais pas 7h du matin, quelque chose comme ça, 8h du matin, je crois. Par contre, pour la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Calédonie, c'est un peu plus compliqué parce qu'à 14h, ère française, il est déjà très tard en Nouvelle-Calédonie, on ne va pas vous demander à lire le soir comme ça. Donc, ce sera en fait, vous allez déjà dormir et ce sera à 8h du matin, le lendemain, donc lundi 31 mai, pour la Nouvelle-Calédonie. Donc, le prêt va se passer, se passera à cette heure-ci. Donc, ça, au niveau timing, c'est bien dans deux mois. ensuite, les ateliers et les entraînements. Donc, il y aura trois ateliers lecture rapide avec cinq séances d'entraînement intensifs et groupe de soutien WhatsApp et tout ça, voilà, animé par Karine. Donc, on va voir pour les dates, etc. Maintenant, le lieu du championnat, c'est chez vous, car le championnat se déroule en ligne. Donc, vous allez lire, en fait, sur votre écran d'ordinateur ou sur une tablette. Donc, certes, ce n'est pas toujours génial. c'est moi, personnellement, je n'aime pas non plus, je préfère lire dans un livre. Maintenant, pour le faire en ligne et pour le faire de telle manière pour que ce soit le plus jouable pour tout le monde, bien évidemment, nous avons développé une application spéciale pour le championnat, un peu façon Kindle, où vous pouvez justement être dedans, le temps de lecture sera calculé directement et aussi, vous allez avoir une vingtaine de questions, une vingtaine de questions derrière, une vingtaine de questions ouvertes à répondre. Donc, pour les adultes, vous avez un livre de 200 pages, vous lisez le livre et ensuite, que vous cliquez stop, je passe au test, donc le temps de lecture, il est déjà calculé. Ensuite, vous répondez à 20 questions ouvertes et ensuite, derrière, il y aura deux arbitres qui vont regarder, ils vont noter en fait les réponses et on va voir le taux de bonnes réponses et ensuite, on va croiser les deux données et on va voir quelle est votre vitesse finale de lecture et c'est ça qu'on va comparer avec les autres. Et pour les enfants, le livre, il va être d'environ 50-75 pages, on n'a pas encore, on est encore en train de valider le livre avec l'éditeur, mais c'est un livre qui est plus court et vous allez avoir aussi deux airs pour le lire et ensuite, répondre aux questions. Donc, le même système mais sur un autre livre spécial, mais ça, c'est uniquement pour les francophones, pour les jeunes francophones. et tout ce qui est adulte, imaginez que le livre, il est traduit en plusieurs langues déjà. Ça, c'est un gros travail et en fait, il y a des gens qui vont lire le même livre en polonais, en anglais, en chinois et dans d'autres langues aussi, espagnol, portugais, etc. Donc, voilà comment ça va se dérouler. Maintenant, si on regarde le calendrier exact, donc, Karine, est-ce que tu pourras expliquer un petit peu, voilà, tu m'as envoyé, il y aura quatre groupes, c'est ça ? Oui, on va faire un groupe enfant pour la Nouvelle Calédonie, un groupe adulte. Donc là, j'ai proposé des heures et on fera pareil pour les Français ou alors j'ai d'autres personnes qui sont inscrites dans le, qui ont envie de le faire dans le monde, on se calera sur l'heure française et un groupe pour l'école à Temer. Donc, pour l'école à Temer, on va voir ensemble pour l'heure, ça, ça ne sera pas nécessairement celle-ci qui est fixée, on a plutôt décidé de faire le matin, ça sera plus facile pour les enfants. Mais voilà les heures que je propose pour les quatre groupes en fait, sauf l'heure de la Temer qui n'est pas, qui ne sera pas celle-là. Je vois quelques questions dans le chat, à partir de quel âge pour les adultes ? Alors, le livre pour les adultes, c'est à partir de 18 ans, mais il y a aussi des plus jeunes qui vont pouvoir accéder en fait au livre pour les adultes. J'ai envie de dire les adolescents à partir de 14 ans, c'est plutôt mieux de participer sur l'épreuve du livre adulte parce qu'ils ont des capacités et il vaut mieux comme ça. Ensuite, il y a aussi pour les plus jeunes, donc 7, 8, 9, 10 ans, il y aura un autre livre et ceux qui ont peut-être 11 ans, 12 ans, ils vont pouvoir aussi choisir. Donc, en fait, le choix se fera assez individuellement, on va donner ce choix juste avant le championnat, ce sera deux semaines avant le championnat, ce choix va pouvoir être fait en fonction des envies, de se challenger et en fonction de ses ressentis. Donc, voilà. Il faudrait être rapide pour les réponses du coup. Vous avez 30 minutes pour les réponses, donc ça va, franchement, c'est complètement, donc il y a deux heures pour la lecture et 30 minutes supplémentaires pour les réponses. Je pense que c'était pour les enfants, ça, je pense que c'était une question pour les enfants. Oui, oui, c'est vrai. Ensuite, combien de questions pour les adultes, c'est 20 questions pour les enfants, je pense qu'on va aller entre 10 et 15, on va encore valider ça en interne. On ne va pas aller sur 20 questions. Pour l'anglais, pour les enfants, c'est à quel jour ? Je ne comprends pas. Ah oui, non, là, en fait, pour les enfants 7, 8, 9 ans, on a, les prêts ne va se dérouler qu'en français. Il n'y aura pas de livre en anglais, donc c'est qu'en français. Il y aura un classement francophone, donc France, et il n'y aura pas un classement mondial parce que c'est le livre uniquement, c'est une épreuve supplémentaire que nous, en tant qu'APAC, association organisateur français, que faisons pour les jeunes. Et au niveau mondial, il y a un classement uniquement adulte. Voilà, au niveau précision, c'est ça. si les contraintes de logistique empêchent de participer au groupe du 14h, est-ce qu'il y a une solution, Karine ? Est-ce que moi, je vais t'y sur une autre question. Si les contraintes de logistique empêchent de participer au groupe du 14h, oui, on peut toujours en voir. On va voir si 14h, ça correspond à personne, on décalera à la limite. On va faire une première réunion pour voir avec chacun. Et puis, vous me direz après, en fonction, on s'adaptera. Oui. Parce qu'il y a une question, la date du championnat, voilà, c'est ça. C'est le dimanche 30 mai et le lundi 31 pour la Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, c'est enregistré, oui, c'est enregistré. Oui, c'est enregistré. OK. Alors, je vais passer, donc maintenant. J'ai bien compris que c'est pour les activités extrascolaires. Je me doute. Mais après, je ne peux pas le faire trop tard non plus parce qu'il y en a d'autres qui ne pourront pas venir. On va essayer de se donner le premier rendez-vous et puis on verra en fonction de tout le monde. On fera un petit sondage et on se calera à la majorité. Oui. Dans tous les cas, pour rejoindre l'équipe et pour que ça a du sens, inscrivez-vous auprès de Karine avant le 2 avril. le prix de participation est de 52 euros aux 6200 francs et il inclut déjà la participation en championnat, donc l'inscription en championnat. Et vous avez en fait tout un programme devant vous, une aventure à vivre, une aventure avec votre cerveau. Comme j'aime dire toujours, pratiquer la lecture rapide, votre cerveau vous dira merci. Je vais répondre aux questions. Pour Atemère, l'heure, ce n'est pas la bonne. Donc, ne vous tracassez pas, vous allez recevoir un mail de Madame Chevreton qui vous expliquera tout ça. Et pour Atemère, ne vous fiez pas au tarif. Ça, c'est pareil. Madame Chevreton vous expliquera la démarche. Oui, je suis là et je me permets à dire, excusez-moi, petit aparté pour les élèves Atemère, j'ai déjà envoyé un mail à tout le monde, Madame Morel, et ils sont au courant, les inscriptions, voilà, tout est pris, l'école s'en occupe. Voilà, je coupe mon micro. Merci. J'ai une question, Karine, s'il te plaît. C'est moi. En fait, ici, tu parles d'équipe, mais derrière, en fait, c'est une inscription individuelle. C'est individuel, oui. En fait, on va travailler ensemble, on va être formés ensemble. D'accord. La inscription est individuelle. Chacun participe pour soi. C'est, en fait, dans l'équipe, c'est plus pour être formés ensemble et avoir une cohésion et s'automotiver et motiver aussi des collègues et être motivés ensemble. Ok, super. Merci. J'en prie. Regarde s'il y a d'autres questions. Oui, il y en a. Est-ce qu'il y a un prix des groupes s'il y a plusieurs élèves ? Le prix, en fait, de participation, il est déjà tellement peu élevé qu'on ne peut pas descendre plus bas. Et en ce qui concerne, quelle est notre vitesse de lecture rapide ? Vitesse de lecture, je ne sais pas, Karine, tu étais passée à combien, de combien à combien ? Par exemple, pour les enfants, alors, Inaya et Giovanni ont démarré, Giovanni, il était à 89, si je ne dis pas de bêtises, et Inaya, elle était à 88 ou 89 au départ, et ils sont passés à plus de 140 tous les deux en 15 jours. Après, il y a eu des vacances, donc on a un peu arrêté, mais malgré ça, malgré les vacances, là, on a repris les cours et on a vu ce n'est pas perdu en fait, malgré les vacances, parce que par exemple, pour Inaya, elle avait une poésie à apprendre et il y avait quatre strophes et donc sur la semaine, normalement, c'était une strophe et quand elle a appris la poésie, en cinq minutes, elle l'a appris complète, donc c'est redoutable, en efficacité, c'est redoutable. On a vu beaucoup de changements. Et toi, Karine, tu es passée de combien en combien quand toi, tu as fait tes entraînements ? Moi, j'étais à 260 260 au début et en fait, j'ai multiplié un peu plus de deux, voilà, je suis à 440 à peu près. Ok. Moi, personnellement, j'étais passé, moi, j'étais un lecteur très long, j'étais à 150 mots par minute et puis au bout d'un mois et demi, je suis arrivé à des vitesses qui dépassaient 1000 mots par minute. Moi, j'ai pas fait un mois et demi parce qu'en même temps, quand on l'a fait ensemble, quand j'ai fait la formation, je faisais aussi l'INA et donc, j'ai pas fait les un mois et demi préconisés mais en fait, tu doubles vite, tu doubles rapidement, ça va vite en fait. Oui, oui, ça va très vite et surtout, voilà, pour les enfants aussi, ça va très vite. Pour les enfants, ça va très vite et c'est surprenant parce qu'il y a cette période dont tu parles dans la formation et au bout de trois semaines, on a l'impression qu'on fait rien, comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, avec les enfants, quand ils ont eu ce moment où ça a commencé un peu, où on sentait que c'était un peu difficile, on a recalculé et en fait, on s'est rendu compte que ça avait vraiment augmenté, donc là, ça les a reboostés dans le travail. Est-ce qu'on peut facilement mesurer la vitesse de lecture ? Oui, tout à fait. Je vais juste vous dire ici une dernière chose quand vous allez, en fait, si vous allez rejoindre l'aventure avec Karine, donc, nous, en tant que patients d'apprendre, on a développé et vous allez pouvoir utiliser cette technologie d'apprentissage. En fait, c'est une application que nous avons développée autour d'un protocole d'entraînement de 15 à 20 minutes par jour et tout ça, en fait, c'est dans une application. Vous allez être amené à télécharger cette application-là et vous allez tester votre vitesse de lecture et vous allez avoir un programme qui est adapté, en fait, à votre niveau de départ et, en fait, vous allez pouvoir vous comparer pour vous-même parce que ici, l'idée, c'est de progresser personnellement et c'est ça qui est très important. On ne va pas se comparer aux autres. C'est inutile de se comparer aux autres. Chacun part de son niveau. Mais cette application, elle permet tout simplement de, elle vous aide à garder, en fait, ce rythme et elle facilite l'expérience d'entraînement. Donc, grâce à ça, vous allez pouvoir tout simplement garder la persévérance et le faire quotidiennement comme il faut et pas l'achat parce que c'est ça finalement qui est important ici. Alors, cette application n'est pas disponible sur Play Store. C'est une application que nous avons développée en interne et nous ne l'avons pas sur Play Store. Elle est envoyée directement pour les participants. C'est quelque chose que nous protégeons. C'est notre savoir-faire et c'est notre expertise. Est-ce qu'il y a plusieurs utilisateurs sur l'application ? Pour le moment, non. Un seul. Donc, il faut un appareil, une application. Pour le moment, c'est Android. Il n'y a pas de iOS. Alors, les moyens de paiement acceptés, en fait, non, il faut voir avec Karine parce que vous voyez avec Karine, vous vous inscrivez avec Karine et puis c'est elle qui nous, c'est un bonus mais ça va par Karine en fait. Donc, regardez maintenant avec Karine. Je vais vous envoyer le lien et on fonctionnera par Paypal parce qu'en Nouvelle-Calédonie, Aurélie, en fait, toi, tu es en France mais si tu veux, nous, en Nouvelle-Calédonie, par exemple, Stripe, tout ça, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Donc, on passera par Paypal. je vous envoie de toute façon le lien d'ici quelques minutes quand on a terminé avec, pour venir vous inscrire si ça vous intéresse. Comment faire pour les fratries ? Déjà, vous allez faire un premier test de vitesse de lecture avec Karine et vous allez voir parce que si dans une fratrie, les enfants, ils ont à peu près la même vitesse de lecture, eh bien, ce sera le même entraînement en fait. Donc, ce n'est pas très grave en fait. On peut faire avec le même entraînement et pas forcément quelque chose de super individualisé et en plus de ça, nous avons aussi un protocole en mode Excel qui donnera aussi et donc Karine, tu vas pouvoir partager les deux finalement. Oui, oui, merci. C'est compris dans la formation d'entraînement en CERN. Ok. Excusez-moi. Si on a envie de participer et ne pas en fait passer, je veux dire, si on n'a pas le temps pour participer à la fin, est-ce que c'est possible de participer une deuxième fois, je veux dire, pour le prochain concours ? Parce que là, en ce moment, je n'ai pas le temps et je peux juste prendre l'application et l'appliquer à la maison. Écoute, bon, après, il faut voir avec Nicolas, mais pour moi, il n'y a pas de... Karine, c'est toi, pour moi, il n'y a pas de souci parce que... Pour moi, il n'y a pas de souci non plus, mais après... Vous avez envie de progresser. Oui, oui, on peut faire... Tu intègres l'équipe et puis voilà, il n'y a pas de souci. Après, les championnats, il y en a encore en fin d'année comme l'année dernière, Nicolas. Ah oui, maintenant, le championnat, ce sera tous les ans fin main, oui. Voilà. En fait, c'est une fois par an, c'est ça ? Une fois par an, oui. D'accord. D'accord. Parce que moi, pour moi, le plus important, c'est que j'apprenne. C'est personnel. Donc, pour moi, le championnat... Et puis là, Bréverie, tu continues, tu continues, tu fais le M&M ? Bastard. Master coach, oui. Je fais que le master, OK. Ben, écoute, de toute façon, tu verras, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidée sur la formation. Donc, oui, oui, intègre, intègre, sans problème. Sans problème. c'est gentil, c'est gentil, parce qu'en fait, je tenais à te remercier, Karine. C'est très gentil, ta part, de proposer des choses très intéressantes comme ça, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai du mal à lire vite. Et c'est vrai que je lis pas beaucoup, en fait. Je suis une personne qui écoute plus. Et donc, j'ai envie d'apprendre ça. Écoute, on a deux mois. C'est parti. C'est parti. J'envoie les liens par mail tout à l'heure, dès qu'on a terminé. J'envoie tous les liens par mail et puis, voilà, tu pourras aller dessus et puis, sans problème. OK, donc, donc, là, je vais participer, mais par rapport au concours, je pense pas, je pense pas, mais bon, si je ne le fais pas, cette année, je le ferai. On verra. Oui, bien sûr. En commençant et puis après, si ça se trouve, tu vas être hyper motivée, tu vas être peut-être même champion de monde. Je le souhaite à tout le monde. On sait jamais, regarde. On sait pas. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas savoir, on avance. C'est pour ça, moi, je préfère essayer et peut-être par la suite voir. Écoute, pas de souci. À l'avance. Merci encore. Pareil pour moi par rapport à mes disponibilités. Merci. beaucoup pour votre souplesse. Mais super contente d'apprendre ça, quelque chose de nouveau. C'est à toi de pouvoir participer. On est bien d'accord que dans le prix, il y a donc l'inscription au championnat, il y a les entraînements et il y a l'application, c'est bien ça ? C'est ça. C'est ça. C'est ça. Nicolas, tu dis si je me trompe, on fera un championnat blanc aussi. Oui, aussi, c'est prévu, bien évidemment. C'est prévu dedans. Il y a les ateliers, les cours d'entraînement et il y a l'application et il y a un championnat blanc. À peu près à mi-mai, nous avons prévu le championnat blanc pour tester l'application, pour tester la plateforme, pour tester, pour voir s'il y a des bugs ou autre, pour nous remonter tout ça et puis pour que tout le monde puisse se familiariser avec l'application du championnat. Et ce sera sur un livre qui existe déjà, ce ne sera pas le livre du championnat, bien évidemment. Et pour le groupe, on pourra se motiver une fois par semaine, c'est ça ? Parce qu'en fait, je travaille, même pas j'écoute. Désolée, mais je suis obligée. une fois par semaine. On va se donner les rendez-vous une fois par semaine. Exact. Quel jour, s'il te plaît ? Écoute, pour l'INA, j'ai mis le vendredi matin pour vous, heure française. D'accord. À quelle heure ? 8h30. Mais après, c'est pareil, on fera un sondage si vraiment, si vraiment ça ne colle pas avec les emplois du temps de chacun. Sur chaque créneau, je ferai un sondage et on s'adaptera à la majorité. Super, parce qu'en fait, à 8h30, j'ai ramené mes enfants à l'école. Voilà, c'est ça. On verra. On va se donner le premier rendez-vous comme ça et ensuite, on verra ensemble. Parce que déjà, on va scander le groupe en quatre, donc ça va être plus facile et on va voir en fonction de chacun. On fera ça sur le premier cours pour voir comment ça se passe. promis, je m'adapterai. Merci. Merci, 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 merci. Une question, est-ce que l'application a besoin d'être utilisée, être connectée à l'Internet ? Non, une fois téléchargée, pas besoin d'Internet. pour les enfants aussi, on fera un championnat blanc. Bien sûr. Muc, il y a la question, je ne sais pas, levez la main, n'hésitez pas. Alors, on me demande si on choisit soi-même le livre. Pour le championnat, non. Non. Si c'est une question pour le championnat, je n'ai pas bien, Alexandra, je n'ai pas bien compris ta question. Je ne sais pas si c'est pour le championnat ou si c'est pour les entraînements. Non, c'était juste pour les entraînements. Pour les entraînements, on va choisir, mais on ne choisira pas un livre technique. Il faudrait que ça soit... On choisit en commun ou alors c'est le coach qui choisit pour nous ? Alors, ça ne va pas changer, Nicolas, chacun choisit le sien. C'est comme tu veux, parce que tu peux choisir des livres et donner des pistes pour lire, bien sûr. Oui, on donnera des pistes mais ce que je veux dire, c'est que je ne vais pas imposer un livre. Non, pour les entraînements, tu n'es pas obligé d'imposer, mais tu peux donner le même... Après, tu peux inspirer à ce que tout le monde lise le même livre. Par contre, on essaiera de ne pas faire les mêmes erreurs qu'on avait fait. On se torera qu'il y a une question. Alors, le micro, il est coupé, ça ne fonctionne pas. Il est coupé, découpé, mais il y a un bug parce que... On va essayer de parler. Vous entendez ? Ça y est, yes, ça fonctionne. Il faut que tu te rapproches parce qu'on n'entend pas. Oui. Tu es trop loin, je pense que c'est ça. C'est un blanc. Répète, s'il te plaît. Est-ce que c'est un championnat blanc ? C'est un test, en fait. C'est un championnat où on teste et on peut se tester. on peut voir il n'y a pas de... Il n'y aura pas de classement, mais on va pouvoir vivre. C'est comme si c'était un vrai championnat, en fait. Donc, un grand préparatif. Alors, on a une question pour le championnat. Faut-il favoriser le chrono ou la compréhension ? Ha ha ! C'est une bonne question. Il y a deux écoles. Il y a deux écoles. Toujours deux écoles. Donc, c'est toujours entre la bonne compréhension et le chrono. Et pour dire l'exemple, en 2019, il y avait une personne qui avait choisi la vitesse et une autre, entre le champion et le vice-champion. Et l'autre, il a choisi la compréhension. Et celui qui a choisi la compréhension, elle a gagné de justesse avec celui qui a choisi la vitesse. Par exemple, en 2020, en fait, au mieux, c'est d'avoir la grande vitesse avec une bonne compréhension. celui qui a gagné le championnat dernier, il était à 1 600 mots par minute avec une compréhension de... Il a répondu à 16 questions sur 20. Et ça, c'est la stratégie gagnante, en fait. Et du coup, est-ce que, en fait, c'était surtout pour savoir, est-ce qu'il faut essayer de gagner... Est-ce que ça va être intelligent en d'essayer de gagner genre juste 10 minutes et de savoir que tu vas répondre moins bien à quelques questions, enfin, à une question, ou est-ce que une question, ça vaut entre guillemets 20 minutes ? Oui, je comprends. Personnellement, moi, personnellement, je préfère, en fait, en ce qui concerne le championnat, il y a des vraies stratégies. C'est par exemple, je commence la lecture, par exemple, par le dernier chapitre, toujours. C'est ce que je fais. Je participe. Parce que, comme ça, je découvre quelle est la finalité du livre et puis, une fois que je découvre ensuite le livre, je vois comment ça va se terminer. Donc, ça facilite la lecture. C'est un peu, voilà, c'est une astuce qui est utilisée par beaucoup de personnes. Donc, il y en a qui vont lire avec beaucoup d'attention, moins vite, le dernier chapitre et ensuite, tout ce qui est, et ensuite, quand ils vont commencer à lire, ils vont lire beaucoup plus vite. Ça dépend. Il y en a qui vont s'arrêter de prendre beaucoup de notes. Il y en a qui vont prendre juste quelques notes. Et donc, tout ça, en fait, je t'invite à découvrir, donc, tester des différentes stratégies, qu'est-ce qui marche le mieux pour toi. En fonction de la personne ? Ça va être en fonction de la personne, oui. Donc, l'idée, c'est de tester, de se tester, en fait, pendant les différents livres et puis tester comment ça fonctionne. D'accord. Il n'y a pas une seule stratégie gagnante parce qu'une fois, il y a une stratégie comme ça qui gagne, une autre fois, c'est une autre stratégie qui gagne. J'ai une question. Ce sera quel type de livre qu'on aura au championnat ? Un roman. Une histoire. Une histoire qui a raconté. Avec des personnages, avec des aventures, avec des choses comme ça. D'accord. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on les trouve les différentes stratégies ? On les trouve avec Karine aussi. C'est ça. On les trouvera au fur et à mesure ensemble. Karine, je vais devoir vous laisser. Oui, mais je crois qu'il n'y a plus de questions. Si... Est-ce que vous avez d'autres questions ? Non, c'est bon. C'est clair, parfait. C'est clair. Ça commence super, oui. Ça commencerait quand ? Les entraînements commenceraient quand ? On commencera la semaine du 6 avril. Ok. Merci. Voilà. Merci Karine, je suis désolée, je suis arrivée en retard, j'ai eu une visioconférence, mais je suis intéressée aussi. Ne t'inquiète pas, je vais envoyer le replay, puis j'enverrai le lien aussi à tout le monde pour les inscriptions. Super. Bien sûr, sur le cas, enchanté Nicolas. Enchanté, c'était un plaisir de vous présenter tout ça. Franchement, vous avez une coach juste géniale, Karine, avec une énergie et puis qui vous aidera. Et moi, je suis là aussi pour aider Karine. Donc moi aussi, j'accompagne tous les coachs qui accompagnent les autres. C'est aussi mon job. une superbe idée en fait et super projet à vivre. Donc je vous invite vraiment à participer à fond. Monsieur ? Oui ? Une dernière question. En fait, c'est par rapport au savoir. Moi, j'ai 14 ans, mais du coup, je voudrais savoir est-ce que je serais mieux en adulte ou en enfant ? Est-ce que ça peut être une fois que j'aurai installé l'application par rapport à un certain nombre de mots ? Je ne sais pas si je suis à 500 mots par minute, je sais que je parle en adulte. Et si je suis moins, vous auriez un barème en se disant si tu fais plus de ça, eh bien, tu peux aller en adulte. Oui, tout à fait. Et tu pourras prendre ta décision après 15 mai, après le championnat blanc. Ok. Très bien. Merci. Tout le monde pourra prendre cette décision après 15 mai. J'ai une question. Oui. C'était, si on travaille beaucoup et on arrive à doubler sa vitesse et que pendant un long moment, on arrête de travailler pour une quelconque raison, est-ce que ça va rester ou ça va descendre petit à petit ? C'est comme avec le vélo. Donc, si tu fais beaucoup de vélo et tu vas arrêter le vélo, tu ne vas pas faire de vélo, ça m'étonnerait que tu ne fasses pas de lecture du tout pendant longtemps. Mais si tu ne fais pas de lecture, si tu n'apprends pas, si tu oublies ton cerveau pendant longtemps, bien évidemment, ça va avoir un impact. Maintenant, pour revenir ensuite, tu ne vas jamais retomber en fait aussi bas qu'avant. C'est ça. C'est comme avec le vélo. On dit que ça ne s'oublie jamais. Mais si j'ai fait du vélo de compétition et après, je ne vais pas faire pendant longtemps, je vais quand même descendre de performance. Mais après, je ne vais pas oublier de faire du vélo. c'est comme ça qu'il faut prendre ça. En fait, si je peux te donner un exemple, Giovanni et Inaya se sont arrêtés un peu plus de deux mois et demi parce que moi, j'avais un examen qui n'a rien à passer et en fait, ils n'ont pas perdu. On a repris et ils n'ont pas perdu. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Moi, j'ai une dernière question. J'ai mon petit garçon qui a 14 ans, pareil, et j'aimerais justement l'amener à lire des livres. Il déteste ça. Comment faire en sorte de l'amener à lire ? De lire des choses qu'il aime. Que des mangas ? Pas grave. Ok. Merci. Non, mais tu sais, il y a eu une période où Giovanni lisait un petit peu moins et en fait, on a pris des livres qui lui plaisaient et maintenant, il les dévore. Et dans la journée, quand il ne sait pas quoi faire, il va dans la bibliothèque et il prend des livres. Alors, ça peut être des BD, ça peut être aussi un gros livre. Il a lu les Harry Potter, par exemple, il y a un an et demi de ça et il vient juste d'abord neuf ans. Donc après, c'est juste laisse-lui lire ce qu'il a envie de lire et tu verras qu'après, il va prendre de plus en plus de livres et il va diversifier la chose. Il faut que ça devienne une passion. Il ne faut pas que ce soit une obligation. C'est une obligation. Pareil pour toi, si tu fais quelque chose qui est en obligation, tu ne vas pas le faire. Tout à fait. Merci à toi, Karine. je t'en prie. Nicolas, tu devais partir. Oui, je vais partir. Merci beaucoup à tous et puis que la force du cerveau soit avec vous. au revoir. Merci, Nicolas. Au revoir. Au revoir. Merci, Nicolas. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui sont en France. Une bonne soirée pour les Calédoniens. Merci d'avoir participé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. A très bientôt. Je vous envoie tout ça. Merci, Karine. Merci, au revoir. Au revoir. J'ai une dernière question. Karine, j'ai une dernière question. Je voulais vous demander du coup, quand est-ce qu'on vous donne… Quand est-ce qu'il va se créer le groupe WhatsApp ? La semaine où on va démarrer. Je vais récupérer les numéros de tout le monde. Les mails, je vous les ai puisque tous ceux qui sont venus là ce soir sont des personnes qui se sont inscrites en fait, donc qui étaient intéressées. Je vais envoyer sur le mail le lien pour pouvoir s'inscrire. Demain, je vous enverrai la vidéo de ce qu'on a fait ce soir pour ceux qui n'ont pas pu la voir. Et puis, on mettra en place le groupe WhatsApp le jour où on démarre ensemble. comme ça, je récupérerai les numéros. Écoute. Ok, d'accord. Dis-moi, dis-moi. Karine ? Oui ? Est-ce que l'application est gratuite pour les enfants à tenueur ? Oui, bien sûr. D'accord. Elle est gratuite pour tout le monde en fait. On l'offre à tout le monde. Par contre, ce n'est pas une application que tu retrouveras dans le commerce parce qu'elle est vraiment spécifique au championnat du monde. D'accord. Et on la reçoit ? J'ai une question. Je vais finir avec... Dis-moi, je n'ai pas entendu ta question. Après, je te prends, Christine. c'est quand on va recevoir l'application ? La semaine où on démarre. On mettra tout en place la semaine. Au premier rendez-vous, on met tout en place. Que ce soit WhatsApp, que ce soit l'application, on mettra tout ensemble. D'accord. Super. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Oui, du coup, j'ai une question. Je représente une école. Je suis agent de la bibliothèque. Plusieurs classes seraient intéressées. Tu disais que pour l'inscription, tu récupérerais le numéro de téléphone. Du coup, ce serait plutôt le numéro de téléphone de chaque... Ben oui, pour qu'ils puissent participer. En fait, tu veux faire comment ? Parce que là, tu organises en tant que prof ou tu organises... Comment... C'est-à-dire que c'est toi qui viens au cours et tu leur redispenses après ou est-ce que c'est eux qui viennent ? Ça, c'est la question qu'il faut se poser, en fait. Oui. Là, ce soir, je suis venue pour prendre un maximum d'informations parce que là, je vais tout... Je vais faire un rebrassement pour en parler avec mes collègues, ma directrice, pour voir qui est intéressée et qui n'est pas, pour avoir aussi un nombre d'effectifs. D'accord. et en effet, tu disais tout à l'heure que c'est éventuellement vendredi à 8h30 l'empruntement. Nous, les vendredis et à 8h30, on commence l'école. Donc, c'est aussi une organisation à l'école. D'accord, mais c'est pour ça qu'on va se donner un rendez-vous et sur le premier rendez-vous, on va... pour savoir comment on s'organise parce que oui, effectivement, ce qui rentre à l'école et si vous voulez le faire à l'école, tu me le repréciseras et à ce moment-là, on décalera, par exemple, à 9h ou à 9h30, j'en sais rien, pour que les enfants puissent le faire. On pourra se connecter à l'école, au collège, au lycée, peu importe, même si tu mets en gros plan, tu sais, avec un visioprojecteur, et qui sont dans la classe, ça peut aussi se faire comme ça, ils font la réunion avec nous et ça peut aussi se faire comme ça. Alors, la réunion durerait combien de temps ? On fait que ça soit les cours, que ça soit les ateliers ou que ça soit le championnat, ça sera une heure. Le championnat, non, mais le... Une heure. Le entraînement, on fait une heure. C'est une fois par semaine ? Oui. Voilà. Donc, on pourra fixer. Après, c'est vraiment pour... C'est une école, on ne s'accolle pas avec le... Ça ne colle pas avec tes horaires, machin. Ma foi, si vous êtes nombreux, je peux faire l'effort de me connecter que pour vous. Moi, ce que je veux dire, on peut se prendre un rendez-vous après et s'organiser pour l'école comme je fais avec Atemer déjà. Atemer, je vais leur faire un créneau horaire pour eux. D'accord. Donc, ça... Je reviendrai de toute façon vers toi à ce sondage aussi, si l'on est effectif que l'on aura. Très bien. Oui, oui, tu me dis, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu as mis le papier et je remettrai mes coordonnées à la fin du mail comme j'ai fait jusque-là et pas de problème. D'accord. Merci beaucoup. Ça, ça laisse une semaine là, on est le 26 jusqu'à la semaine du 6. Je dis la semaine du 6, mais ce n'est pas la semaine du 6, c'est la semaine... Attends que je regarde. Oui, lundi, c'est le 5. Donc, la semaine du 5. Et à ce moment-là, on verra ensemble pour... Si tu as besoin de... Si vous êtes plusieurs et que tu as besoin d'un autre canon horaire, on mettra un autre canon horaire en place. D'accord. Le premier rendez-vous, on va le laisser comme ça. Je le renoterai dans le mail. Et puis, après, on fait en fonction de tout le monde. Alors, je ne vais pas faire un cours pour une personne tel jour, telle heure, mais s'il y a un groupe qui se constitue, pourquoi pas. Ok. j'ai répondu à tout. Oui, c'est bon pour moi. C'est bon, ok. Bon, écoutez, merci beaucoup d'être venu. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie ce mail. Merci beaucoup. Bonne journée pour ceux qui sont dans la journée et au Calédonien, s'il en reste, bonne nuit. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada